Musique Hello les petits cocos, c'est Pikami ! J'espère que vous êtes de bonne humeur. Moi en tout cas je le suis toujours lorsque je fais ce que j'aime. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une présentation de collection, mais ce sera uniquement sur mes boosters. Je vais vous faire des vidéos vraiment à part, une vidéo spéciale Pokébox, une vidéo spéciale booster, une vidéo spéciale coffret, etc. Parce que sinon ça va être un petit peu trop trop long, sachant que là j'ai quand même pas mal de boosters à vous présenter. Je vais vous présenter des boosters qui sont autres que dans le bloc X et Wizards, parce que je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet là. Par contre je vous ai pas fait de vidéo sur mes autres boosters un petit peu plus récents, comme dans le bloc platine, bloc noir et blanc, XY, diamant et perle, et j'en passe. Et donc je vais faire une vidéo spéciale uniquement pour les boosters, parce que ce serait vraiment trop long de vous faire et les boosters, et les Pokébox, et les coffrets, tout ça dans une seule et même vidéo. Donc allez, je commence tout de suite avec celui-ci, un booster sous blister, qui vient de la série Earthgold Soul Saver, avec l'illustration de d'enfant. Elle est plutôt sympathique, mais moi je préfère celle de Lugia bien évidemment, mais je ne l'ai pas dans ma collection. C'est un cadeau de Nejan, en fait il l'avait commandé pour ses vidéos petit-déj, et puis finalement il en avait fait quelques-uns. Et il m'a offert celui-ci, que je voulais vous faire à l'origine pour un quiz challenge, et puis je ne sais pas pourquoi, je préférais faire la série HS déchaînement, avec l'illustration de Raikou. Donc je vous montre le blister rapidement, avec Lugia sur le côté, vraiment très joli, le mélange entre l'argent et l'or, je trouve ça vraiment superbe. Même si on ne voit pas grand-chose à cause des reflets du plastique. Voilà, je vous montre le dos, pour ceux qui n'auraient jamais vu ce type de blister. Et c'était tout, donc j'en ai qu'un seul pour celui-là. Après, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien justement, je parlais de déchaînement tout à l'heure, donc j'ai les 4 illustrations de déchaînement, avec Suicune en devanture, qui est vraiment superbe. Et ici, on retrouve le petit Entei, que j'aime beaucoup aussi au passage. On a encore ce mélange un petit peu comme Ergol to Cyber, c'est vraiment super joli. Donc par contre, ces 4 illustrations, je les ai achetées à mon partenaire de la boutique Dream of Figures, donc je pense qu'il en a encore. Je mettrai le lien de sa boutique et de sa page Facebook au cas où, si ça vous intéresse. Donc voilà, il y a le Suicune. Le Raikou, qui est très joli aussi, que vous connaissez, puisque je vous l'ai ouvert dans un quiz challenge. Le Nostanfer, alors pour moi, c'est un petit peu l'élément intrus, le Pokémon intrus de ces illustrations-là, en fait. Je vois pas pourquoi. On a les 3 chiens légendaires, et puis d'un coup, on a un Nostanfer, boum, sans prévenir. Et donc Entei, que je trouve assez bizarre sur cette illustration-là. Il a l'air, il ressemble un petit peu à Mastouffe, là, je trouve. Sans vouloir vexer personne, c'est juste le dessin, l'illustration que je trouve un petit peu particulière. Contrairement à celui-ci au-dessus, où il paraît nettement plus svelte. Bref, après, c'est que mon avis. Et je vous montre le dos d'un blister déchaînement, si vous avez envie de lire, parce que du coup, je ne vous l'ai pas montré pour le quiz challenge. Il était hors blister. Voilà ! Donc 4 boosters de cette série sous blister, que j'apprécie beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer ? Je ne fais absolument pas dans l'ordre, par contre, je prends vraiment comme ça me vient. Enfin, j'ai 4 boosters sous blister de la série étincelle. Donc c'est une série que j'ai complétée et la dernière carte, je l'ai obtenue grâce à Pichun. Donc merci beaucoup à elle qui m'a offert la secrète qu'il me manquait pour compléter cette série à 100%. Et du coup, maintenant que je l'ai complétée à 100%, je me suis dit que ce serait quand même pas mal d'avoir les boosters pour ma collection, que je n'ouvrirai jamais, puisque je n'y trouve aucun intérêt. Comme je l'ai complétée, ça ne sert à rien d'ouvrir ces boosters. Voilà, donc je pense que vous ne verrez plus d'étincelle sur ma chaîne désormais, à moins que ce soit dans des coffrets ou autre, je ne sais pas. Ou pour vous faire gagner des pioches. Donc là, on a le Kangou Rex. Ensuite, le Mega Dracoffe Y, qui est vraiment super sympa, avec cet effet de flamme sur les blisters. Bon, là, vous connaissez. J'ai le Mega Dracoffe X, qui est mon préféré personnellement. Et ensuite, le Némélios, qui est plutôt sympathique. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup aussi. L'illustration est très jolie, donc voilà. Je vous montre le dos, le pouvoir du feu. Donc j'ai pris aussi 4 boosters origines antiques, parce que c'est une série que j'apprécie vraiment beaucoup, et j'essaie d'avoir au moins les 4 illustrations dans ma collection. Par contre, je dois vous annoncer que j'ai plus grand chose en termes de boosters dans ma collecte, parce que j'ouvre énormément pour ma chaîne, et des fois, quand j'ai pas prévu forcément les commandes sur internet ou auprès de mon partenaire, et ben j'ouvre des boosters qui étaient destinés à rester scellés dans ma collection. Et malheureusement, j'ai pas mal ouvert ces temps-ci, donc j'ai plus grand chose à vous montrer. Voilà. Donc là, origines antiques avec le Mega Tyrannos Sif. Vous connaissez, donc je vais passer plus vite, Mega Recoza Shiny, ou pas déchaîné. Et ensuite, nous avons le Primo Groudon Shiny. Je vous montre le dos, la puissance des jours anciens. Hop là ! Et j'enchaîne rapidement avec une autre série. Alors, toujours dans les boosters sous blisters, j'ai deux boosters noir et blanc, Dragon Exalté, à vous présenter. C'est une série que j'adore, c'est l'une de mes séries préférées de ce bloc-là. Donc là, j'ai l'illustration de Giratina, qui est très jolie. Vraiment, j'adore. Je sais pas si vous vous êtes déjà fait la réflexion sur ces blisters, mais ici, en bas, je crois que c'est des écailles de dragon, comme c'est la série Dragon Exalté. Voilà, c'était la petite info, comme ça. Des petites écailles de dragon que j'adore. Et ici, bon, alors ce blister-là, il est un petit peu sale. En fait, il y avait du scotch ici et quelques petites traces. Enfin, voilà. C'était pas très bien protégé lors de l'envoi, mais ça, ça s'enlève à coup de dissolvant, pas de souci. Ça va enlever l'asper rugueux du scotch. Et donc là, j'ai le Léviator, qui est très joli aussi. Donc, j'ai pas le Rayquaza sous blister, malheureusement. Si toutefois, vous l'avez dans votre collection, pourquoi pas, je suis ouverte aux échanges. Ou même à l'achat, tout simplement. Si j'ai rien qui vous intéresse. Et voilà, deux boosters sous blisters que j'adore et dont je suis très fière. Allez, eh bien, on reste dans le bloc noir et blanc. J'ai encore quatre boosters sous blisters, Explorateur Obscur à vous présenter. C'est une série qui commence à être extrêmement rare, et surtout sous blister. Donc moi, personnellement, j'en vois très rarement sous blister. Et lorsque j'en vois les lots de quatre, du moins, je vois tout de suite 200 euros le lot. Non, mais vous vous rendez compte ? 200 euros le lot de quatre sous blisters. Ça paraît un peu excessif, quand même. Donc, je pense que les revendeurs profitent du fait qu'on n'en voit plus du tout pour mettre une cote ahurissante. En tout cas, n'achetez pas à ces prix-là. Vous trouverez toujours des bonnes affaires. Il faut juste être patient. Moi, personnellement, j'ai chopé ces quatre boosters sous blisters à 50 euros. 50 euros le lot des quatre, tout simplement. Frais de port inclus, il me semble. Donc, ce qui reste quand même une très très bonne affaire, parce que ces boosters commencent maintenant à côté. Ça, c'est une évidence. Mais peut-être pas à 200 euros. Donc, pour les illustrations, on a Minotaupe, qui est vraiment très sympa. J'aime bien cette couleur or-oranger un petit peu. Ou même jaunâtre dans le fond. Qui est vraiment très joli. Je vous montre le dos du blister. Donc, celui-ci, il a un tout petit peu abîmé là. Mais il n'est pas ouvert, donc c'est le principal. Préparez-vous à explorer l'obscurité. Ensuite, nous avons Bagaïd. C'est celle que je préfère le moins des quatre. Voilà, je n'ai pas trop de préférences pour celui-là. Après, c'est vrai que le violet, au fond, il est vraiment super original, super sympa. On ne voit pas souvent des boosters tout violets comme ça. Après, Explorateur Obscur, toujours. Donc, avec Darkrai, évidemment. Pour moi, c'est celui qui représente le mieux cette série. C'est Darkrai, voilà, le Pokémon Star de la série Explorateur Obscur. Je ne verrai pas mieux que lui pour représenter cette série. Et on termine avec le Florizar, que je trouve très sympa aussi. Que j'aime beaucoup. Forcément, il fait partie des starters de la première génération. Donc, c'est forcément un coup de cœur. Allez, je les mets sur le côté, en espérant ne pas les abîmer. Voilà, je vais faire très attention. C'est des boosters que je ne manipule jamais pour ne pas les abîmer. Alors après ça, c'est déjà un petit peu plus banal. Impulsion Turbo, que vous connaissez tous. Mais c'est mon père qui me l'avait offert pour Noël. Et je ne l'ai toujours pas ouvert. D'ailleurs, vous avez vu ma vidéo de cadeau de Noël. Voilà, c'est parti de là, tout simplement. Et je me rends compte que je n'ai même pas acheté les illustrations sous blister. Il faudrait peut-être que je me mette à le faire. D'ailleurs, toujours dans Impulsion Turbo, cadeau de Noël, encore une fois. Un petit tripack avec l'illustration de Célébi. En carte promotionnelle. C'est vraiment cool. Et maintenant, ça c'est plutôt, on va dire, des promotions de Panini. Il m'en reste... Il ne m'en reste que trois, c'est tout. Parce que je sais que j'en avais offert un à tous sous l'époque. Ou peut-être deux, je ne sais plus. Non, un seul. J'en ai fait un, gagné un dans mon concours de Noël. Et je crois que j'en ai donné un aussi à Néjeune. Voilà, je ne sais plus. J'en avais trouvé sept en tout et pour tout. Parce qu'après, j'en avais ouvert lors de vidéos détente et autres. Et donc, c'est des petites promotions sur des lots de deux boosters. Mais là, il y avait Frontière Franchie quand même. Et Indomptable. Des séries qui commencent à côté également. Bon, Indomptable, pas trop trop. Mais quand même, ça commence à aller dans 7-8 euros le booster. Voilà. Sous Blister, je parle évidemment. Après Frontière Franchie derrière. Que j'aime énormément et que je n'ai pas non plus à l'unité sous Blister. Et là, c'était 6,90 sur le lot de deux. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup quoi. De Panini. Par contre, l'effet là de Dami, au fond, ça donne mal aux yeux je trouve. Ça donne un petit peu mal aux yeux. Je vous montre le dos. Rien d'extraordinaire. C'est Panini qui a fait ça. Donc, version numéro 6. Allez, je mets ça sur le côté. Là, j'ai la même chose sauf que c'est Demolos. Et derrière, c'est Demeteros. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Et puis, il me reste Triumph. Avec cette fois-ci Maganon et Chiorème Noir de Frontière Franchie. Voilà pour ces petits boosters qui sont quand même sympathiques. C'est vrai qu'on en trouve plus souvent maintenant. Avant, c'était des promotions qu'ils faisaient énormément dans les grandes surfaces comme Leclerc, Carrefour, etc. Et puis maintenant, j'en vois plus des masses. Bloc noir et blanc. Allez, on va revenir là-dessus. J'ai conservé 4 illustrations de Noir et blanc, Noble Victoire. Une série que j'aime beaucoup aussi. Et pourtant, qui n'a pas été très chanceuse avec moi jusqu'à présent. J'ai très très peu d'ultra-art de cette série. Et c'est vraiment dommage parce que j'adore les illustrations. Donc ici, nous avons Victini qui est mon préféré, je pense. Ensuite, le Kyurem. Super chouette aussi, il faut dire. C'est un très beau légendaire. Trioxydre. Bon, c'est vrai, coup de cœur pour lui aussi. C'est quand même un Pokémon Dragon. Et on termine par Dracarmin. De toute façon, ils sont tous très très beaux, je trouve. Je vous montre le dos. En cas où ça vous intéresserait. Et par contre, je ne sais plus de quand date cette série. Oui, j'ai un gros trou, je dois dire. Mais je n'ai pas trop trop envie de... Je ne sais pas. Je n'ai pas trop envie de savoir. Parce que sinon, ça voudrait dire que je devrais détacher la languette. Et là, tous les boosters maintenant que j'ai à vous montrer. A partir de là, vous l'avez compris. C'est des boosters hors blister. Alors là, après, j'ai quand même énormément de boosters destinées futures. Déjà, je vous en ai ouvert 10, je crois. 8 ou 10. Ce qui a pas mal décimé un petit peu ma collection. Et puis, j'en avais un que j'ai offert à Pichoon. Justement, quand elle m'a offert la secrète. Elle est passée rapidement chez moi. Et on en parlait quelques minutes. Et puis, du coup, je lui ai offert un booster comme ça destiné futur. D'ailleurs, si tu passes par cette vidéo, je ne sais toujours pas quelle pioche tu as eu. Il faudrait que tu me le dises. Donc là, il m'en reste 9, du coup. 9 boosters que j'aimerais bien avoir aussi sous blister. Donc là, il y a l'illustration de Régigigas. Qui est superbe aussi, je trouve. On ne le voit jamais, donc on ne le voit jamais. J'aimerais bien le voir plus souvent. Parce que c'est vrai que ça fait partie des Pokémon légendaires un petit peu oubliés. Je trouve ça dommage. Avec son espèce de mousse là, de verdure. Moi, je trouve ça rigolo. Ensuite, on a Mewtwo. Qui est évidemment, pour moi, l'illustration la plus jolie de cette série. Avec son attaque Psy, là. Hop, on a encore Régigigas. Encore Régigigas. Voilà. Là, on a Rechiram. J'allais dire Assycrom, bien sûr. On a Rechiram, qui est très jolie aussi. C'est ma deuxième ilu préférée. Donc là, hop. Et ensuite, le Zekrom, pour terminer. De toute façon, je pense aussi que vous connaissez les illustrations. Voilà, j'en ai 9. 9 comme ça. Ce sont vraiment de très beaux boosters. Le fait qu'ils soient tout dorés comme ça, déjà, ça me peut penser à Tempête de Sable. Et on a vraiment l'impression d'avoir de l'or en main, quoi. C'est carrément ça. Des boosters qui datent de 2012, il me semble. Même si je ne peux pas vous dire la date comme ça, il faudrait que je décolle la languette. Je pense que ça date de 2012. Donc ça fait un petit moment, maintenant qu'on a entamé l'année 2016. Alors là, c'est un booster de magazine. Je vous le montre comme ça, mais je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Booster de magazine point furieux. Mais comme je n'en ai pas conservé du tout, du tout. Eh bien, celui-là, je vais le garder. Mais bon, généralement, dans les magazines, moi, je n'ai pas beaucoup de chance. Alors vous, vous me dites toujours que vous avez des ex, des secrets, des foulards, des trucs comme ça. Moi, non. Non, non. À chaque fois, je me tape des rares. J'ai eu une holographique une fois, je crois. Et basta. Donc je vous le montre comme ça. Peut-être qu'un jour, je ferai l'effort de l'ouvrir. Je ne sais pas. Ah oui, là encore, j'ai deux boosters Dragon Exalté. Donc celui-ci, pardon, m'a été offert par Absol Le Cario. Je vous le fais vraiment d'énormes bisous. Je ne m'attendais pas à ça. Ça, c'était un petit cadeau quand on a été le voir sur Dijon. Donc bon, je ne sais pas si tu voulais que je dise ta ville, mais voilà, c'est fait. Donc voilà, on a été le voir sur Dijon avec Nejan et puis avec sa chérie Anato Kodobato. Vous connaissez peut-être. Et il nous a offert un booster comme ça. Un booster chacun. Et moi, j'ai eu le Raikotza. Donc je crois que tu voulais que je l'ouvre d'ailleurs, mais je ne l'ouvrirai pas parce que je n'ai pas l'illustration de Raikotza. C'est la seule qui me manque. Et là, j'ai le Terracium qui est vraiment chouette aussi. Franchement, c'est des illustrations magnifiques. Et comme c'est mon illustration préférée, je préfère la conserver. Tant pis, je ne saurais pas ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, je te remercie encore énormément pour ton cadeau parce que ça m'aura servi pour ma collection. Ensuite, j'ai XY de base. Voilà, j'ai deux boosters XY de base. Je n'en ai pas conservé plus, mais c'est vrai que je devrais avoir les autres illustrations. Je les avais d'ailleurs, je crois, mais je les ai ouverts sur le lit avec Nejan. Une soirée comme ça, on s'est dit, bon bah, si on s'ouvrait des boosters. Et puis, je me suis ouvert les autres illustrations, malheureusement. Bon, enfin, ce n'est pas vraiment une série qui est très très cotée ni très très chère. Donc je pourrais les réobtenir, il n'y a pas de souci. Donc là, le Tortank et le Xerneas. En fait, j'ai gardé mes deux illustrations préférées. Tout simplement. Je vous montre le dos. Hop, et on enchaîne. J'ai déjà plus de place à côté sur mon bureau. Alors après, la série Tempête Plasma que j'adore et que j'ai désormais, non, j'allais dire complété à 100%, mais non, il me manque le Tortank Shiny que je n'ai toujours pas et qui commence à me rendre dingue ce Tortank Shiny. Quand je pense que Miss Blastoise, elle l'a eu dans son display. En plus, voilà, Miss Blastoise, Blastoise veut dire Tortank en anglais. Donc elle a eu pile poil la carte qu'il lui fallait et moi, je suis encore en train de la chercher partout. Et je ne l'ai pas. Donc il me reste ça en termes de booster, sinon je l'ai complété. Il me manque juste la carte du Tortank Shiny. Et après, c'est fini. Sachant que j'ai aussi un display de cette série que j'ai acheté gentiment à Tous Fous d'époque. Donc voilà. Donc ici, j'ai Lugia. Je crois que j'ai une autre illustration d'ailleurs. Voilà. L'illustration de Lugia qui est évidemment ma préférée. Même si celle d'Articodin, j'avoue qu'elle envoie du lourd aussi. Elle envoie du pâté. Elle est super jolie. Après, il y a le Cimiabras et le Léopardus. Qui est sympa aussi. J'aime bien son petit coup de griffe. De toute façon, si je ne l'ai trouvé pas sympa, je ne pense pas que je vous montrerai tout ça. Moi, je ne garde pas ce que je n'aime pas en termes de collection Pokémon. S'il y a une série que je n'aime pas, par exemple, je vais peut-être l'acheter, mais vraiment juste pour le fun. Juste pour me dire, voilà, je l'ai. Mais je n'en acheterai pas autant, je pense. Donc, toujours dans Noir et Blanc, la série Glaciation Plasma. Oui, j'ai beaucoup de Noir et Blanc. Et beaucoup moins de Platine et du reste. Du coup, en fait, j'ai tout ouvert pour la chaîne. Ce n'est pas le genre de booster que j'aime garder. Platine, par exemple, je n'en ai pas du tout. Parce que, bon, j'adore cette série, ce n'est pas le souci. Mais je n'en ai pas du tout. Parce que ce n'est pas une série vraiment que j'aime conserver. Mais c'est vrai que c'est un tort, parce qu'il y a de magnifiques cartes dans les séries Platine. Et il faudrait peut-être que je m'y attarde un peu plus. Donc, pour les illustrations de Glaciation Plasma, alors, on a Fulguris. Malheureusement, je n'ai que 3 boosters, donc je n'ai pas les 4 illustrations. Ensuite, Absol. Là, je fais un petit clin d'œil à mon chéri qui aime particulièrement ce Pokémon. Et on termine avec Deoxys. Donc, sans commentaire là-dessus, ce n'est pas ma préférée. Je préfère largement le Absol. Voilà, c'est quand même une très jolie série que j'aime beaucoup et que je réouvrirai peut-être d'ici peu. Parce qu'au mois de janvier, il y a encore la neige. On va au ski au mois de janvier, donc c'est cool. Donc, je poursuis avec une série qui a son propre bloc. La série L'Appel des Légendes. Avec Kyogre, Groudon, évidemment, que je trouve superbe aussi. Lugia, qui est mon préféré. Je pense que je vous l'ai assez dit comme ça. Et ensuite, Deoxys. Voilà. Donc là, on retrouve un petit peu Deoxys. On retrouve souvent Lugia sur les illustrations. Et Kyogre et Groudon, pas tant que ça, mine de rien. Donc, j'aime beaucoup Groudon aussi. Voilà pour ces magnifiques boosters. Je vous montre le dos. D'ailleurs, je ne vous ai même pas montré le dos des boosters glaciation plasma. Mais je pense que vous connaissez aussi. Mais bon, dans le doute. Hop là ! Si vous avez envie de lire. C'est parti ! Je vais terminer avec des boosters de diamants et perles. Donc là, j'ai vraiment qu'une seule série du bloc diamants et perles. C'est la série Tempête. Que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il y a un Raichu niveau X à l'intérieur. Et également parce qu'il y a un Dracaufeu secrète que j'ai déjà tiré lors d'une ouverte nature. Donc c'est vraiment une série coup de cœur quoi. Une série qui m'aime beaucoup apparemment. Alors avec l'illustration de Noctu Noir. Qui doit être ma préférée je pense. Avec celle de Torterra. Ensuite, le Simiabras. Régigigas qu'on retrouve. Mais alors c'est vraiment tellement rare qu'on le voit celui-là que ça fait plaisir. Et le Torterra. Qui est sympathique aussi. D'ailleurs je crois que j'avais eu ma secrète dans le Torterra. Je ne suis pas sûre de moi. Mais sinon j'aime beaucoup les couleurs du Noctu Noir. Hop et je vous montre le dos. Qui est d'ailleurs splendide aussi au niveau des couleurs. Du graphisme, de tout ce que vous voulez. Et voilà. C'était tout pour ma présentation de boosters. Autre que le bloc X et Wizard. J'ai quelques petits boosters échantillons et boosters top. De série top. Comme ceux-là. Petits boosters échantillons que je n'ai pas tout pris d'ailleurs. Je crois qu'il y en a encore rangés dans ma vitrine. Mais bon c'est tout ce que je vais vous montrer. Parce que ce n'est pas des boosters que j'estime vraiment très très intéressants. Surtout les échantillons. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup ouvert. Donc je n'ai pas eu beaucoup de choses à vous montrer. Pour la prochaine vidéo. On se retrouvera plutôt pour les Pokébox. Je pense. Ou peut-être Display. Display ou Pokébox. Je ne sais pas trop. Je vais réfléchir entre temps. Donc là je me répète. Mais je vous ai surtout montré mes boosters. Autre que le bloc X et Wizard. Parce que ça je vous le montre assez comme ça. Dans les vidéos réceptions spéciales. Ou les autres présentations de collection. Parce que pour moi forcément. C'est les boosters qui me tiennent le plus à coeur. Donc si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours super super plaisir. Je vous fais plein de piques à bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501